Salut à toi les miniers animaux moi c'est david de animalez vous dans cette vidéo aujourd'hui j'ai pas de conseils que ça j'ai juste envie de te présenter scratch j'appelle souvent scratchy donc qui est qui est mon deuxième chat avec avec naya alors si tu as vu la vidéo de naya tu vois elle est toute petite lui à la différence de naya c'est que il est relativement relativement bien portant c'est monsieur scratchy voilà c'est un chat européen classique avec des longs poils type angora bon voilà les longs poils qui me met partout bien évidemment dans la maison scratchy comme naya il a 7 ans donc quelques mois de différence c'est un chat qui avait été récupéré par la spa à l'époque quand je l'ai adopté il est quand j'ai adopté il avait il avait cinq mois il est né dans la rue et puis c'est là la fourrière qui qui les a récupérés il était dans une portée de cinq sans la mère la mère était partie chasser ou malheureusement avait disparu on ne sait pas trop et voilà il vivait avec ses frères et soeurs dans la rue il survivait et en fait c'était du coup un chat sauvage il avait vraiment le comportement d'un chat sauvage c'est à dire que quand je suis arrivé à lspa pour adopter ce petit chat là je voulais adopter un chat il était dans une cage avec ses frères et soeurs et puis il attaquait la grille montrer les griffes il sortait les griffes il était tout terrissé voilà et malgré tout ses problèmes de comportement j'avais envie de sauver lui et du coup en l'adoptant c'était un peu compliqué au départ parce que c'est un chat qu'on ne pouvait pas approcher et se cacher sous les meubles il se cache même dans des endroits improbables comme dans la hotte plein d'huile enfin voilà c'est une catastrophe on ne pouvait pas du tout l'approcher à l'époque j'avais un autre chat 50 qui malheureusement est décédé d'une maladie infectieuse féline 50 un petit peu réussi à un nouvel contact avec scratchy c'était même très copains heureusement qu'il était là ça nous a permis nous aussi de le voir un peu plus et en fait on a dû du coup l'apprivoiser alors comment on a fait un on l'a apprivoisé avec de la nourriture c'est un chat qui est très gourmand donc dans la pour l'apprivoiser avec un petit peu de crème avec un petit peu de thon on fera mesure il nous associe en fait à la nourriture c'est une grosse gourmandise entre guillemets et donc en lui donnant du bout des doigts au fur et à mesure je te parle de ça c'est de semaine en semaine il a réussi à accepter qu'on le nourrisse à la main et puis on a on a pu un petit peu rentrer en contact avec lui normalement on peut pas le toucher et au départ ensuite on a réussi tous les soirs à le choper sur nous en prenant par la peau du cou délicatement parce que la peau du cou c'est pas pour gronder les chats c'est pour le transporter d'un point A à un point B c'est ce que la maman fait quand c'est des chatons après si nous on fait ça à un chat adulte ça peut lui faire mal parce qu'il a un poids trop conséquent pour le prendre par la peau du cou néanmoins il n'était pas si gros que ça à l'époque et du coup on le prenait par la peau du cou on le mettait sur nos genoux et on le caressait comme ça en bloquant un petit peu bon ça en fait ça l'a permis de comprendre ce que la main humaine pouvait caresser n'était pas forcément violente avec lui et de ce panier en ce panier on a réussi voilà à la trivoiser tout doucement comme ça je passais des heures également enfin des heures c'est des longs moments à lui lancer ce qu'on appelle des signes d'apaisement chez le chat c'est à dire que bah je plissais les yeux comme ça en regardant ça c'est un signe amical chez le chat ça veut dire voilà je te veux pas de mal je suis ton ami donc je le fixais pas dans les yeux sans bouger ça c'est plutôt un signe d'agression c'est ma partie mais je plissais les yeux voilà pour le montrer que je ne voulais pas de mal et surtout je forçais pas le contact mis à part les soirs quand on prenait un petit peu devant la télé pour essayer de l'apprivoiser un peu plus et en fait il y a eu un déclic à la mort de 50 50 et malheureusement beaucoup du coup comme je le disais de décider d'une maladie et il s'est retrouvé tout seul avec moi je lui expliquais ce qui s'était passé 50 bon évidemment il n'a pas compris ce que je disais parce qu'il n'a pas compris le sens des mots mais il a il a compris il a ressenti une certaine mais je sais pas ambiance ou énergie et du coup il est venu vers moi et pour l'encre ma fin de sa vie il s'est laissé caresser quand quand 50 est décédé donc c'était voilà assez assez étrange à un moment on peut parfois l'on a du mal parfois à l'expliquer comme quoi il avait bien ressenti ce qui se passait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé parce que j'ai pu le caresser et à partir de là et ben notre relation s'est développée c'est harmonisé et puis c'est un chat maintenant qui qui entre guillemets me vénère enfin voilà il me suit un peu partout alors il sait rester seul n'est pas tout aussi mais voilà dès que je bouge il me voit il ronronne il est content il me suit il a toujours la queue en l'air qui vibre tellement il est excité de me voir quand je rentre du travail de mes séances etc bon c'est un chat super adorable qui a eu quelques problèmes de boulimie et de régurgitation il a régurgité très très souvent voire quotidiennement quand il était un peu plus jeune et puis régulièrement le droit d'autres fois par semaine il régurgité également parce que il mange trop vite il y avait une bactérie dans ses intestins dans son estomac et avec un vétérinaire qui travaille avec des remèdes naturels à base de phytothérapie on a réussi à le guérir au bout de sept ans ça fait quelques semaines quelques mois là qui ne vomit plus grâce à cette vétérinaire qui est super bien que j'aurai sûrement l'occasion de te présenter dans une vidéo plus tard voilà voilà c'est un chat qui est adorable qui est très câlin qui joue un petit peu si on sait si on sait un petit peu les cités qui n'est pas trop fan d'aller dehors il va dehors l'été surtout quand il fait beau parce que ça c'est un peu frileux et puis l'hiver comme la porte est fermée il ne peut pas rentrer comme il veut donc il n'est pas content voilà mais c'est un chat qui est super et il se pratique voilà c'est un de mes chats avec Naya et j'espère que je l'aurai avec moi encore encore très longtemps voilà tu peux retrouver des conseils dans plein de petites vidéos de ce type que je fais sur ma chaîne youtube en t'abonnant à cette chaîne youtube et également des formations si tu veux approfondir d'autres sujets en lien de cette vidéo dans le descriptif de cette même vidéo voilà à bientôt salut